Assalamu alaikum mes frères et soeurs Aujourd'hui nous allons parler d'un des devoirs principaux de l'islam Qui est le hajj pèlerinage Il comporte 6 piliers et 5 devoirs Quels sont-ils et que faire si l'on en nommait un ? Il y a une différence entre piliers et devoirs Les piliers sont les actes sans lesquels le pèlerinage n'est pas valable Donc celui qui délaisse un des piliers n'a pas accompli son pèlerinage Rien de peur qu'en penser ce pilier Il faut absolument l'accomplir Le devoir est un acte sans lequel le pèlerinage reste valable Mais dont le délaissement doit être compensé par l'écorgement d'une bête Il y a de plus une désobéissance à le délaisser délibérément Les piliers du pèlerinage sont au nombre de 6 Ce sont les suivants 1. L'intention de l'entrée en rituel C'est le premier pilier Et celui que de nombreuses personnes manquent à accomplir Il s'agit de formuler dans son cœur par exemple Ce qui a pour sens J'entends les actes du pèlerinage et j'entre en rituel pour l'agrément de Dieu 2. La station Al-Arafa Même un instant Elle a lieu entre le moment où le soleil décline du zénith Le 9e jour de Dol-Hidja Et l'apparition de l'aube Al-Fajr Du 10e jour, c'est-à-dire le jour de la fête du sacrifice Al-Dol-Adha Al-Arafa est un large territoire Il n'est pas une condition de se rendre sur les rochers de la montagne Appelé Jabal Al-Rahman 3. Les tours rituelles autour de la Kaaba Al-Tawaf Il s'agit d'effectuer 7 parcours C'est-à-dire que le pèlerin tourne autour de la Kaaba 7 fois En gardant la Kaaba à sa gauche Et en commençant au niveau de la pierre noire Il est une condition d'être purifié Ce pilier a des conditions de validité qu'il faut apprendre 4. Les 7 trajets assaillent entre le mont d'Al-Safa et celui d'Al-Mawah Être purifié ici n'est pas une condition Le pèlerin commence par Al-Safa et finit par Al-Mawah De 2 jours, la vallée qui séparait ces monts est encomblée Il est nécessaire cependant à veiller à ne pas sortir du parcours Et à monter jusqu'au sommet 5. Le rasage du crâne ou la coupe des cheveux Al-Halq ou Al-Taqsir Le rasage signifie enlever tous les cheveux Tandis que la coupe consiste à couper au minimum 3 cheveux Quant à la femme, elle coupe ses cheveux mais ne le rase pas 6. Le respect de l'ordre entre la majeure partie des piliers Avant toute autre chose, la personne commence par l'attention de l'entrée en rituel Ensuite, il stationne à l'Arafa Puis après la seconde moitié de la nuit du dixième jour Il a le choix de se raser ou couper ses cheveux Ou de faire les tours rituels autour de la Kaaba Que faire si un pilier n'a pas été accompli ? C'est lui qui omet par ignorance ou distraction Le premier pilier, l'attention de l'entrée en rituel N'a pas accompli le pèlerinage Malgré la fatigue et les dépenses occasionnées par le voyage Il devra revenir une autre année Si le premier pilier a été accompli, la personne est en état de sacralisation La partie de cette ritualisation ne pourra se faire qu'en accomplissant deux piliers Atawaf et la coupe des cheveux Est un devoir le lancement des cailloux dans le bassin de l'Aqaba C'est ce qu'on appelle le désengagement du rituel Tahallul Ainsi, la personne qui est entrée en rituel et qui n'en est pas sortie Car elle n'a pas respecté une condition de virilité ou un pilier du tawaf par exemple Reste tout de même en état de sacralisation Avec les interdits que cela comporte Jusqu'à ce qu'elle accomplisse un tawaf correct Les petits musulmans souhaitent à nos frères et soeurs Qu'Allah agrée votre pèlerinage Incha'Allah Barakallahu fikum Wassalamualaikum Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada